Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle session du 5 minutes com qui a peut-être tiré vers les 10 minutes. Aujourd'hui on va voir la partie de Elliot élève à l'école de go jeune face à Quentin élève à l'école de go adulte de Grenoble. Donc ça s'est joué lors du tournoi, lors du championnat, lors de challenge, on y arrive, à Chambéry qui était un challenge par équipe. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés ensemble. Il faut savoir que Elliot est septième Q et Quentin est treizième Q. Donc avantage à Elliot. Pourtant la partie est restée assez ténue, donc 10 points maximum plutôt pour Elliot. Et chose exceptionnelle de ce week-end, Elliot a gagné Samuel, quatrième Q. Donc bravo à lui, il est bien parfait ce week-end. On va regarder la partie maintenant. Donc comme je disais plus tôt peut-être que ça va durer 10 minutes que 5 minutes, on verra. La partie que vous pouvez voir du coup s'afficher en dessous. Je vous laisse regarder ça aussi si vous voulez vous détendre en écoutant de la musique tranquille, c'est possible. Donc on va regarder la première variation tout de suite. Ici c'est possible de jouer la gueule de tigre, mais ça paraît un petit peu lent. On pourrait jouer un petit peu plus rapidement de ce côté là pour se développer. Ensuite, cette fois-ci c'est trop loin. C'est trop loin parce que noir peut couper un peu ce genre de forme, voilà par exemple de cette manière là. On obtient quelque chose qui est un peu lourd pour pour blanc. Et alors que pour noir ça regarde de partout et le groupe blanc parait un peu faiblard. Donc ça, ça paraît sympa. Aussi, donc dans la variation d'après, voilà. On regarde et là on se dit tiens, mais qui construit si on fait ce genre de choses ? La question a vite répondu, si on fait ce genre de choses ça va être blanc qui va construire. On revient un petit peu avant et on se dit. Si on laisse cette faiblesse, c'est quand même dommage. Et du coup, noir peut s'installer et casser un peu les formes de blanc qui auraient pu travailler ensemble, qui auraient pu faire cette influence. C'est dommage. Variation 3. Ce que j'ai écrit c'est 999. Donc ouais, ça va donner un groupe sur-concentré. Là, on renforce la pierre blanche. Et quand bien même on prend cette pierre là, la pierre en M17, la pierre en A, ben on a rajouté beaucoup de pierres pour pas grand chose. Là blanc pourra toujours venir embêter et on fait pas beaucoup de points avec toutes ces pierres. On en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quelque chose comme ça. Enfin, c'est trop petit. C'est trop petit. C'est trop petit. On se traverse. Vraiment, là, noir devrait aller ailleurs. Et puis couper, c'est toujours la possibilité de couper. Avec ces pierres en plus, maintenant, on voit vraiment l'importance que ça peut avoir de faire ce genre de forme. Ouais, je donne pas cher de la vie de blanc. J'ai mis un petit groumph deuxième ligne. Ici, on a joué deux coups sur la deuxième ligne. Qui n'est pas très important. Noir peut toujours s'en aller. Ce sera toujours mieux. Et là, on se fait couper. Blanc joue aussi sur la deuxième ligne. Il se dit, tiens, je sépare. Sauf qu'il donne le coin à la place. Donc, peut-être que juste jouer ailleurs, c'était une idée. Par là, par là. Sachant qu'on a corrigé un peu notre problème de forme en G16, G17. Là, on commence à vraiment développer cette zone. Ça paraît être chouette. Et pareil, pour le coup, les coups par ici vont toujours être bons aussi. Variation 5. On aimerait bien faire un Boshi. Boshi, c'est comme ça. Ça paraît faisable. Il y a quand même pas mal d'entrées, mais l'idée est plus ici. Quand on vient là, j'ai l'impression que Noir peut juste se dire, « Ok, je t'oublie. Et comment tu vas m'embêter maintenant ? » Je vois pas de bon coup comme ça directement pour blanc. Je reviendrai limite comme ça. Mais du coup, est-ce que le coup a été utile ? Je ne sais pas. Dans la variation, un petit peu après, Blanc, il fait des trucs très stylés. Il embête Noir, il surconcentre un peu Noir. Et là, paf ! Il pourrait attaquer. C'est pas ce qui se passe dans la partie. Et c'est bien dommage, parce que Blanc connecte. Mais du coup, Noir vient tout de suite titiller un peu le groupe de Blanc pour dire, « Hé, mais t'as pas des petits soucis ? » Genre, « Non, si tu continues de m'attaquer, moi je suis content de faire ça. » Donc, Blanc le voit, il revient. Noir menace. Blanc connecte pas. Blanc connecte pas. Et ça, c'est très grave. Du coup, il faut lui dire, « Bah, fallait. » « Bah, ouais, il fallait connecter, ouais. » « Hé, qu'est-ce que tu fais là ? Si t'es Blanc, tu essaies de séparer ? » « Ok, problème, cette pierre, elle va être capturée. » « Paf ! » Et quand bien même, on essaie de trouver des petites choses, ben, ça... ça... ça apparaît pas tout de suite, quoi. Il y a des faiblesses de partout chez Blanc. Vous voyez là ? Bam, bam, bam. Bam. Ouais, non, c'est cata. Donc la coupe, elle est hyper importante, là. Donc Blanc ne joue pas là, Noir doit y jouer tout de suite. Et là, pendant 2-3 coups, on se dit, « Pop, 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 pop. » Finalement, Blanc revient, Noir a raté une sacrée grosse occasion, ici. Et Blanc aurait dû connecter avant. Donc ça, c'est le genre de forme... Voilà. J'étais peut-être un petit peu dur dans le titre avec Back to Basics, enfin, un retour aux bases, quoi. Mais j'ai quand même dit, et pas que. Là, c'est quand même du retour aux bases. Il faut connecter solidement, sinon après, ça va devenir un boucson. Enfin... Moi, je suis plutôt du genre rare à essayer de réfléchir le moins possible. Voilà. C'est peut-être un peu feignant de dire ça, mais au moins, je connecte, j'ai plus de problème, et c'est à toi de faire vivre ton groupe. Alors que si, j'ai 3 groupes différents, voilà. Non, c'est chaud. Du coup, du coup... Hop ! Variation ici, on va un peu plus loin, tac, tac, tac. On voit cette forme, on fait O. Enfin, moi, je me dis O, tout de suite. Et je pense que vous devriez vous dire O, parce que Noir devrait tout de suite venir jouer là, Atari, pouf, Atari, pouf. Et là, on voit une magnifique forme traversée, un topi traversé sans compensation. Peanuts. Rien. On ne veut pas, on ne veut pas que ça nous arrive. Last week-end, il y avait une gamine qui venait de commencer il y a quelques mois. Son premier truc, c'était je ne veux pas de forme traversée. Eh bien, c'est très bien que tout le monde garde ça. On ne veut pas de forme traversée. Là, ça supprime juste tous les points de blanc ici. Genre, il n'existe plus. Voilà. Fin de l'histoire, localement, c'est plus rien. Donc, Noir joue ailleurs et Blanc revient. C'était sympa et Blanc revient. Donc, là, finalement, Blanc prend toutes ses formes. Enfin, tous ses points. Donc, l'un comme l'autre, Noir comme Blanc, aurait dû voir cette forme traversée. Ça, c'est très, 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 très important. Voilà. Ensuite, Noir vient par ici. Il n'y a pas grand-chose à faire pour Blanc localement, donc il pourrait jouer ailleurs. Là, on voit qu'il se crée une forme traversée à nouveau. Est-ce qu'on avait envie vraiment de se créer ça ? Peut-être pas. Peut-être qu'on pourrait juste se dire « Ok, ce sera une pierre de soutien et je peux venir faire un tsuke, par exemple, ou m'aider de cette pierre ? » Je ne sais pas. probablement pas comme ça. Mais juste se jouer ailleurs, globalement, plutôt par là, plutôt embêté, peut-être embêté un petit peu par ici pour construire légèrement, mais pas se créer une forme traversée. Juste ça, il faut juste oublier. tap, tap, tap. Donc, ensuite, blanc, voilà, tsuke cette pierre, là, c'est un peu proche, ça paraît un peu bourrin. Je pense qu'à la limite, on aurait pu, là, j'ai mis en croix les deux choses possibles. Si on fait ça et qu'on joue légèrement de cette manière, on va avoir des coupes. Ces deux pierres, elles vont être coupées en K7, K6, mais on commence à créer un petit volume au centre, déjà. Quand on fait le tsuke, ça, c'est très bien pour un noir, surconcentrer un petit peu. Et là, blanc devrait couper tout de suite. Noir pourrait connecter, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de problème de coupe. Donc, il pourra les résoudre tranquillement et il n'y a pas de problème de coupe là-bas non plus. Donc, il n'y a pas de... Enfin, l'important ici, est-ce que c'est 4 points ? C'est 1, 2, 3, 4 points ? Ou est-ce que c'est la coupe extérieure ? Moi, je pense que c'est vraiment cette coupe extérieure. Quelques coups plus tard, que font ces pierres ? Voilà. Voilà. On a fait la tari et pouf. Est-ce qu'on agresse quelque chose ? Est-ce qu'on met la pression ? Est-ce qu'on fait des points ? Si la réponse, c'est non à chaque fois, peut-être qu'on pourrait se dire... Ok. Je joue ailleurs. La réponse a priori. Ici, le coup est un peu petit. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer là, menacer de connecter. Alors que quand on vient là, c'est noir qui va pouvoir jouer dans cette zone. Donc, noir joue dans cette zone. Est-ce que c'est le meilleur coup ou pas ? Mais globalement, l'idée, c'est de jouer dans cette zone. Et ça paraît bien. Ok. 14, le plus gros entre 1 et 2. Le plus gros entre 1 et 2. Coup sur la première ligne, deuxième ligne. Moi, je pense que le plus gros entre 1 et 2, c'est 3. Parce que... Alors, si je disais que entre 1 et 2, effectivement, ce serait plutôt un coup sur la deuxième ligne. C'est plus gros que le coup sur la première ligne. Mais, ouais, avec cette pierre, j'ai l'impression qu'on peut faire des petites choses. Ce genre de... Ce genre de coup a l'air un petit peu embêtant. Voilà. Donc, je serais noir, je reviendrai par là. Et dernière forme, pas très belle, après on regardera... J'ai mis quelques variations ensuite. Dernière forme, pas très belle, c'est celle-ci. Noir vient là. Quoi ? Bon. Du coup, moi, je fais celui-là. Je fais V7. Sauf que, dans la partie blanc connect, blanc connect, une gueule de tigre. Sans Atari. Ah, c'est grave ça. C'est grave, parce que là, on se donne un peu de volume. Mettons que, pouf, il se passe ça. Ok. On connect, pouf, on a tout de suite deux yeux. Même si à Atari, là, on a déjà une forme vivante. Dans la partie... Alors, noir a vraiment agi sur la G, et ça a donné vraiment quelque chose de super intéressant. Il y avait probablement moyen de... Voilà, par exemple, comme ça, pouf, moyen de rendre ça un petit peu plus tranquille, parce qu'il y a un gros œil contre pas d'œil, c'est tranquille, quoi. Mais dans la partie, du coup, c'est pas évident, il y a de la G, il y a des trucs, et... Noir capture. Capture tout. Donc, ouais, non, là, c'est vraiment terrible. Mais, voilà, juste avec cet œil en plus, ça aurait pu être vraiment plus facile pour blanc, même s'il y avait un peu de retard, déjà à ce moment-là. Voilà pour, mes commentaires, je vais juste rajouter un petit truc sur une petite variation qui aurait pu retourner la partie. Voilà, c'est vers les coups 180, pouf, 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 on y arrive. Tac. Ici, on joue sur la première ligne, mais il y a une petite variation très rigolote. S'il se passe ça, vous voyez, on peut pas juste connecter, là, là, c'est... ça va être cata, ça va être cata complète. On peut pas approcher, donc là, boum, c'est pas la seule variation, il y a probablement des variations un peu plus compliquées, mais, là, ça va être compliqué. Donc, quand on vient là, noir, paf, vient par en dessous, le fameux coup au ventre, mais ça suffit pas, ça suffit pas, parce que ça va être un coup de cette manière-là. Donc ça, c'est ce que j'ai vu avec l'IA sur l'analyse, et c'est un coup très très désagréable, où Blanc aurait pu reprendre l'avantage d'une dizaine de points. Et ça aurait été très très chouette, très très belle séquence. Voilà, et je vais vous laisser là-dessus pour ce 5-10 minutes commentaire. J'espère que vous aurez apprécié, et à une prochaine fois pour un 5-10 minutes comme... Bye. Sous-titrage ST' 501